Imaginez-vous au bord d'un ruisseau dans lequel l'eau s'écoule tranquillement. Quand soudain, un caillou vient la perturber. Près de lui, les molécules d'eau se cognent vigoureusement les unes aux autres et de petites perturbations se forment. C'est ce qu'on attend normalement d'un liquide qui coule. Mais il existe des liquides capables de se déplacer sans friction. Lorsqu'il rencontre un obstacle, il continue de couler autour de lui sans être perturbé. Ces liquides sans friction internes sont très fluides, plus que les fluides classiques. On les appelle donc des superfluides. On n'écrase pas ce genre de liquide tous les jours dans la nature. Mais on peut créer cet étrange état de la matière en laboratoire, où il est étudié. En fait, ce type de recherche a déjà mené à de nombreuses découvertes, comme le fait que les superfluides peuvent tourner indéfiniment avec une seule impulsion initiale, qu'il est possible de les faire passer dans des tuyaux apparemment trop petits, ou encore qu'un superfluide placé dans un récipient va spontanément s'échapper, en remontant les parois du récipient jusqu'à s'écouler en dessous. On pense aussi que la matière a cause des astres très denses, appelées étoiles à neutrons, est superfluides. Sur notre planète, il y a plusieurs façons d'obtenir des superfluides. On peut par exemple refroidir des atomes d'hélium à moins 270 degrés Celsius, ce qui limite énormément leur résistance à l'écoulement et empêche la friction. À cette température, l'hélium n'est plus gazeux mais liquide, et un obstacle solide placé dans l'hélium ne provoque aucun frottement, ce qui est un comportement de superfluide. Nous pouvons aussi créer un superfluide en faisant interagir de la lumière laser avec certains types de matériaux dans de bonnes conditions. Et c'est précisément ce que nous faisons ici au laboratoire Castrel-Bruxelles, pour obtenir un superfluide des polaritons. Ça a l'air mystérieux, mais pas de panique, vous aurez tout compris dans quelques minutes. Concrètement, il peut se passer plusieurs choses quand de la lumière rencontre de la matière. La matière peut renvoyer la lumière qu'elle reçoit, comme le font les miroirs, mais elle peut aussi l'absorber. La plupart des objets font un peu des deux, ils absorbent une partie de la lumière et renvoient le reste. Au laboratoire, on utilise une source de lumière particulière, les rayons laser, qu'on fait interagir avec certains types de matériaux bien choisis, en contrôlant précisément ce qui se passe. Pour être précis, nos travaux sont réalisés dans le cadre d'un grand projet européen. Plusieurs groupes de recherche, dont le nôtre, travaillent ensemble pour étudier différentes combinaisons de rayons laser et de matériaux qui ont comme point commun de permettre de créer des superfluides, c'est-à-dire ces fameux fluides dont les composants ne frottent pas les unes contre les autres. Ce projet de recherche mobilise des laboratoires dans cinq pays. À Sorbonne Université, à Paris, les scientifiques créent des superfluides composés de structures qu'on appelle des polaritons, un état de la matière moins connu que les habituels solides, liquides et gaz. Voici comment ça fonctionne. Concentrez-vous, il faut un peu s'accrocher. Pour commencer, la lumière émise par un laser est piégée entre deux miroirs si réfléchissants qu'elle est réfléchie un million de fois avant de finir par s'échapper. En parallèle, un semi-conducteur est placé entre les deux miroirs. Les matériaux semi-conducteurs sont très utilisés aujourd'hui, notamment dans les puces électroniques et les transistors de nos téléphones portables et ordinateurs. Dans nos expériences, ils nous servent pour réaliser, pour créer des superfluides de lumière. La première étape de ce processus est donc de coincer un semi-conducteur entre deux miroirs. Sauf qu'à température ambiante, la lumière laser ne fait rien de spécial au semi-conducteur. Au pire, elle est trop intense et il chauffe. Pour obtenir un superfluide, il faut refroidir l'ensemble. On place donc le semi-conducteur coincé entre les miroirs dans une chambre expérimentale, au cœur d'une structure particulière qu'on appelle un cryostat. Le cryostat fonctionne comme l'inverse d'une cocotte minute. Il est vidé de tout son air jusqu'à ce que la pression à l'intérieur soit 10 milliards de fois plus faible que la pression atmosphérique. De l'hélium très froid est ensuite mis en circulation contre les parois de la chambre expérimentale, ce qui la refroidit à moins 269,15 degrés Celsius. A cette température, le semi-conducteur réagit au passage de la lumière et des particules spéciales se forment. Appelées polaritons, elles correspondent à un état de la matière, une sorte d'hybride mi-lumière, mi-matière. Ce sont ces polaritons qui ont un comportement de superfluide, mais leur existence est très brève. Après seulement quelques millième de milliardième de seconde, les polaritons disparaissent. Ils relâchent alors de la lumière, dont une petite partie passe à travers un demi-miroir. Toute l'analyse de l'expérience passe en fait par la détection de la lumière émise par la désintégration des polaritons. En effet, cette lumière est captée par une caméra et ses propriétés permettent ensuite de déduire celle des polaritons, donc du superfluide qu'ils forment tous ensemble. Car ce qui intéresse les chercheurs ici, ce n'est pas l'étude des polaritons eux-mêmes, mais bien leur comportement collectif. Avec nos rayons laser et nos semi-conducteurs, nous créons des milliards de polaritons à la fois, et nous contrôlons le comportement du fluide qu'ils constituent. Quand le rayon laser est incliné par rapport au miroir, les polaritons produits se déplacent tous dans la même direction, comme un fluide qui coule. Si un obstacle est placé dans ce flux, l'équivalent d'un caillou dans une rivière, ça ne provoque pas de perturbations de l'écoulement des polaritons. Ceux-ci ont bel et bien un comportement de superfluide. En contrôlant finement les propriétés du rayon laser qu'ils utilisent, les chercheurs du laboratoire Kassler-Brossel peuvent maîtriser le comportement de leurs polaritons et du superfluide qu'ils forment. Cette expérience ne se contente pas d'être hypnotisante, elle est aussi très utile pour les physiciens. Un superfluide qu'on peut contrôler à volonté est un outil formidable pour reproduire toutes sortes de scénarios ou des systèmes qu'on souhaite étudier sans forcément y avoir accès. Ça nous permet de faire des simulations qui ne soient pas juste numériques, de voir concrètement ce qui se passe dans une situation donnée. Quand les scientifiques veulent étudier un phénomène auquel il n'est pas possible d'avoir directement accès, ils ont plusieurs options. Si les lois de la physique impliquées sont suffisamment bien connues, elles peuvent être combinées pour créer une simulation numérique, c'est-à-dire une approximation informatique censée reproduire ce qui se passe dans la réalité. C'est une approche qui a de nombreuses applications, de l'étude du climat à l'astrophysique, mais aussi des limites. Il faut connaître suffisamment bien les lois et les paramètres à prendre en compte. Et il faut que l'ensemble ne soit pas trop complexe. Si les calculs sont tellement compliqués qu'ils demandent beaucoup de temps et de puissance informatique, leur réalisation peut devenir moins pertinente, voire carrément impossible en pratique. Une autre façon de travailler sur des phénomènes inaccessibles est de réaliser des simulations analogiques par opposition aux simulations numériques, en reproduisant directement au laboratoire le système à étudier. Ou, si c'est impossible, un autre objet qui lui ressemble suffisamment pour pouvoir apporter des informations. C'est ce rôle que jouent les superfluides de Polariton au laboratoire Kassler-Brossel. Il est aussi possible de faire des simulations en créant des superfluides avec d'autres combinaisons de lasers et des matériaux. C'est ce que font précisément nos partenaires du projet européen Focus. Voilà quelques exemples issus de ces laboratoires obtenus en France, au Royaume-Uni et en Italie. À l'Institut physique de Nice, nous créons un superfluide de lumière en propageant un faisceau laser à travers un cristal. Sur ces images, on peut voir ce qu'il se passe à la sortie du cristal lorsque le superfluide rencontre un obstacle. Dans le sillage de l'obstacle, on observe l'apparition de petites taches noires qui correspondent à des trous dans le fluide qui tourbillonne comme dans une baignoire qui se vide. On dit que la superfluidité est brisée. L'objectif est d'étudier ces comportements turbulents dans un environnement complexe contenant un grand nombre d'obstacles. Dans l'équipe AtomFroid de l'Institut physique de Nice, nous étudions ces phénomènes superfluides en envoyant un faisceau laser à travers une vapeur de rubidium chauffée à plus de 100 degrés Celsius. Ces images nous montrent le comportement de la lumière en sortie de vapeur. Nous pouvons y voir la création de huit points noirs correspondant à des trous dans notre superfluide. Ces trous sont en réalité des vortex assimilables à des siphons et nous les voyons entrer en collision. Cette expérience nous permet d'étudier la turbulence afin de mieux comprendre et contrôler ce que sont les fluides de lumière. À l'Empire College London, nous étudions superfluides de phénomènes par la lumière en un difélt microcavité. Nous brûlons le laserbeam autour, jusqu'à un et donc plusieurs pentagon patterns formes. Les dark spots dans le centre sont les vortices, comme ceux des autres fluides de lumière. Elles moveent librement sur la superfluidité. À l'Empire College London, nous utilisons superfluides à mimicre les blackholes. C'est un simulateur de l'écay de un large vortex. À l'avant, nous avons la densité des superfluides et à l'avant, on l'avant, l'amplitude de fluctuation. On l'avant, l'amplitude de fluctuation. Elles buildent dans le centre, car les waves sont irradiées. Ces fluctuations growent en temps, jusqu'à l'avant, la densité de l'avant est visibly deformed, et le vortex splits dans trois smaller ones. L'analogues physics passe dans les rayons de blackholes. Au C2N, nous utilisons les nanotechnologies pour obtenir un niveau de contrôle ultime sur les fluides de lumière. En gravant de petits plots cylindriques, nous parvenons à confiner la lumière dans de tout petits volumes et à créer ainsi des atomes artificiels avec des niveaux d'énergie discrets. En assemblant plusieurs de ces petits plots, nous créons des structures plus complexes qui nous permettent de simuler, avec de la lumière, la physique des électrons dans des molécules ou dans les cristaux. Ces résultats sont aussi visuels qu'intéressants pour les chercheurs. Les superfluides, parce qu'ils ont ces propriétés particulières que des fluides comme l'eau n'ont pas, sont d'excellents outils de simulation. Ils nous intéressent notamment parce que des effets des physiques microscopiques s'y manifestent, ceux décrits par la physique quantique. Grâce aux superfluides, on peut donc faire ce qu'on appelle des simulations quantiques et observer, pour y prédire, des phénomènes qui sont totalement inaccessibles autrement. Les fluides de polaritons permettent par exemple de simuler la physique des trous noirs en plein centre-ville de Paris. C'est un des sujets d'étude du laboratoire Kassler-Brossel, qui s'intéresse particulièrement aux effets quantiques prédits par Stephen Hawking, mais impossible à observer au niveau des vrais trous noirs. Et si ça vous intrigue, ça tombe bien, on vous explique tout ça dans une seconde vidéo. ... 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